ça a été mis en place l'année dernière suite à une réflexion commune où on souhaitait avoir un temps apaisé dans la journée et également les amener à la lecture puisque le constat était quand même que les élèves ne lisent plus beaucoup. Ça permet d'avoir un petit moment dans la journée où on peut s'apaiser je pense que c'est un moment pour se cultiver, pour se reposer, pour se vider la tête avant de commencer les cours. Ils ont ce temps quotidien où ils se recentrent, ils respirent, ils ne sont plus dans l'agitation et le bruit du collège. D'un seul coup le calme s'instaure sans problème. Ils rentrent en silence, ils sortent seuls leurs livres, soit celui qu'ils ont apporté, soit celui qu'ils vont chercher au fond de la classe. Pour ceux qui n'ont pas de livres, on essaie bien sûr de promouvoir le centre de documentation et de la formation et sinon bien sûr on s'associe aussi aux bibliothèques proximité de façon à ce que les élèves puissent emprunter non seulement au sein du collège mais aussi dans les bibliothèques. On peut s'imposer de lire mais en même temps on peut choisir le livre Bacomoli. Ce ne sont pas forcément des livres, on a parlé de lire mais en fait c'est un temps de lecture. Nous n'avons pas de regard critique sur les lectures qu'ils font. Cela peut très bien être des magazines, des bd, rien n'est hiérarchisé. Ça peut nous apporter plein de choses parce qu'on peut lire un livre sur l'histoire, sur des faits diverses, plein de choses. Nous trouvons que les élèves amorcent beaucoup plus facilement leur lecture cursive par le biais du temps de lecture. Ils rentrent plus facilement dedans parce que là c'est un temps qui est pour eux qui est donné et qui est inscrit de toute façon dans leur emploi du temps. C'est souvent plus facile pour les non lecteurs ou petits lecteurs de s'y mettre qu'à la maison. Le temps de lecture ça me donne plus envie de lire et du coup je fais toujours à me coucher.